Il y a les films d'amour qui font pleurer et ceux qui nous amusent. L'ingrédient imparable pour faire d'une histoire de cœur un succès triomphal au box-office. C'est l'humour. Ainsi naît la comédie romantique. Celle du début des années 90 qui pique ses lettres de noblesse au film un peu trop rose. Le premier opus moderne du genre, quand Harry rencontre Sally avec Meg Ryan. Oui ! Oui ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh mon Dieu ! Donnez-moi la même chose qu'elle. C'est la première fois où il y a à la fois le romantisme total et puis un côté second degré qui est fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus se passer de ce côté second degré. Quelques mois plus tard, la comédie romantique atteint son paroxysme avec Pretty Woman, portée à l'écran par Julia Roberts et Richard Gire. La planète s'empare de cette histoire d'amour entre une prostituée et un richissime homme d'affaires. Un conte de cendrillon des temps modernes qui selon cette psychologue trouve écho dans le cœur du public. Je crois qu'il y a toujours eu un attrait pour ce type de cinéma et peut-être plus particulièrement en ce moment où on vit quand même une période pas toujours très très gai, où les gens ont envie de les transporter en fait dans une histoire où ils vont s'identifier au héros, à l'héroïne du film. Et pendant le temps du film, on va pouvoir vivre un peu par procuration en fait ce que vit le héros ou l'héroïne. Regarder une comédie romantique, c'est un peu comme enrichir sa propre existence. Une fois qu'on est sorti du film, on se dit ah oui mais je reviens à ma vie tout triste. Ou alors ça peut être beaucoup plus positif en se disant tiens puisque le héros, puisque l'héroïne vit ça, pourquoi je ne vivrais pas moi aussi ça ? On va se nourrir en fait de tout ça pour pouvoir aller de l'avant et puis se dire tiens et moi si je faisais ça, tiens aussi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Si le public y trouve son compte, les producteurs de films ne sont pas en reste. Pretty Woman a par exemple rapporté 330 millions d'euros de recettes au studio hollywoodien. Le début d'une longue ruée vers l'or. Les réalisateurs mais surtout les acteurs n'hésitent plus à exploiter le filon. Parmi eux, Hugh Grant, Ashton Kutcher, Sandra Bullock ou encore Jennifer Aniston. La jeune et talentueuse Jennifer Lawrence s'est elle aussi prêtée au jeu. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Avec le film Happiness Therapy, elle est la première actrice de comédie romantique à obtenir l'Oscar, qui a échappé 20 ans plus tôt à Julia Roberts. Nous avons encore une fois tous les ingrédients, toutes les recettes de la comédie romantique. Donc il y a un homme et une femme qui se rencontrent. Au milieu de cette romance, puisque c'en est vraiment une, ils vont s'échanger les noms de leurs antidépresseurs. Et c'est vrai que c'est le monde d'aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'est le monde de tout le monde, mais ça parle à beaucoup de gens. Et pour ce qui est de faire des bonnes comédies romantiques, les Français n'ont pas très bonne réputation. À quelques exceptions près comme L'Arnaqueur, Hors de prix, ou encore Prête-moi ta main, qui ont tous dépassé les 2 millions d'entrées au cinéma. Le savoir-faire anglo-saxon se distingue largement selon l'un des plus grands réalisateurs français, Patrice Lecomte. J'ai l'impression que les Américains, ou d'une manière plus large, les anglo-saxons, quand ils font une comédie romantique, ils jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils y vont carrément. Enfin, ils disent on va raconter une jolie histoire. Ils ne se disent pas, oui, mais d'un autre côté, je ne suis pas dupe, cette jolie histoire, je suis plus malin que ça. Non, non, ils jouent le jeu. Et souvent, et ça c'est assez français, on ne va pas faire de généralité, c'est là, vraiment. Mais c'est souvent, je vois des films français qui proposent une histoire formidable et puis qui se retiennent un peu de la raconter vraiment. Il y a une espèce de retenue, de pudeur, de ne pas jouer le jeu. Et pourtant, les Français ne comptent pas se laisser rabattre. Avec 4 comédies romantiques au compteur depuis le début de l'année, la prochaine sera portée à l'écran par Manu Payet.